Il aura manqué trop de choses du côté de Bayern Munich pour se qualifier, c'est Manchester City qui se qualifie pour une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions, la troisième consécutive. Et Manchester City va rencontrer de nouveau le Real Madrid. Souvenez-vous, l'année dernière, la vidéo est ici, j'étais présent au Bernabeu avec mon ami Thomas de Chronic Foot pour voir ce match mémorable, indescriptible en termes d'ambiance. Le Real qui s'était qualifié pour la finale dans des arrêts de jeu extraordinaires, on aura le droit à ce remake. Bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief à chaud. C'est signé Erling Haaland, encore Haaland qui qualifie Manchester City qui a marqué son douzième but en Ligue des Champions. On va revenir évidemment sur son but, on va revenir sur cette rencontre, cette demi-finale. Mais on va faire un focus également sur l'abitre français de cette rencontre, Clément Turpin qui malheureusement, malheureusement pour le spectacle a été la star de cette rencontre parce qu'il a sifflé des pénaltys sur lesquels on va revenir. Mais avant de revenir évidemment sur ces pénaltys, on va revenir sur comment ce Bayern Munich de Thomas Tourelle a débuté cette rencontre. Et il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis justement pour espérer cette remontada que seuls 4 clubs avaient réussi avant lui. Le Bayern Munich a pris le jeu à son compte, a eu la domination, a eu la possession du ballon, a fait reculer ce Bayern Munich, ce Manchester City. Mais malheureusement a fait preuve d'inefficacité. En première mi-temps on a deux fois plus de tirs du côté du Bayern Munich, on a deux fois plus de tirs cadrés du côté de Munich. Malheureusement le Roi Sané a eu une situation pour ouvrir le score vers la 16ème minute. Il a trop croisé sa frappe et c'est vrai qu'à ce niveau de la compétition ça ne pardonne pas. Ensuite on va avoir un premier fait de jeu qui va revenir du côté, qui va aller pour, en faveur du Bayern Munich. On a eu ce Erling Haaland qui va se présenter face à Dayot Oupamecano. Oupamecano va faire faute, carton rouge sifflé par Clément Turbin, bien rattrapé par le VAR. Puisque pour une épaule d'avance Erling Haaland était bel et bien hors jeu. On va avoir après le deuxième fait de cette rencontre avec ce pénalty qui va être sifflé en faveur de Manchester City avec une frappe d'un Citizen qui va être dévié par le bras de Dayot Oupamecano. Alors dans la rencontre en direct, enfin lors du ralenti, on voit bien que Oupamecano met les mains dans son dos justement pour éviter d'étendre la surface de son corps. Mais naturellement dans le jeu, il va avoir ses mains qui se détachent, il va se tourner de la tête et son bras va effectivement être une surface étendue non naturelle de son corps. Mais c'est là où j'ai besoin d'un peu de psychologie du côté de l'arbitre, quel qu'il soit, quelle que soit sa nationalité. Ça me fait mal parce qu'il est français évidemment, mais quelle que soit sa nationalité. On doit avoir justement un discernement entre ce que le joueur a fait, son regard, où il est porté, si cette main change quoi que ce soit dans l'action et la règle. Puisque sur Twitter, un arbitre a estimé et en mettant en avant la règle qu'il étendait la surface de son corps. Mais là, on doit avoir du discernement, on ne doit pas être binaire, étant extension de la surface du corps, pénalty. Ou justement, là, on doit avoir de l'intelligence, de la compréhension sur le geste du footballeur qui ne va pas faire faute naturellement et volontairement. À mes yeux, il n'y avait pas pénalty. En tout cas, le cyborg Erling Haaland va le frapper et étonnamment, il va mal le frapper. Il va trop lever le ballon, trop mettre de force et le score va rester de 0 à 0. On va avoir une fin de première mi-temps. On a encore le Bayern qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et malheureusement, le Bayern, malheureusement pour le Bayern, le score va rester de 0 à 0. À la mi-temps, je me posais la question de savoir si c'était le Bayern qui était trop inefficace ou si ce Manchester City maîtrisait la situation. On sentait un peu de tension. On sentait du côté de City qu'on essayait de gagner du temps, de taper dans le ballon. Et ça agaçait un petit peu tout le banc du Bayern de Munich. Mais finalement, je me pose la question de savoir si ce n'était pas de la maîtrise de la part de Guardiola, même s'il y avait un peu de crainte. En début de deuxième mi-temps, on va avoir ce Bayern qui va revenir, mais qui va apporter moins d'intensité dans ce jeu. Et là, on va avoir, comme au match allé, Dayot Upamecano qui va glisser, qui va être fautif. Et Erling Haaland qui ne va pas se faire priver. Lui, qui avait eu déjà une situation quelques minutes plus tôt, il n'avait pas ouvert ses yeux et il avait décidé de frapper alors que Kevin De Bruyne était tout seul sur le côté. Là, il va profiter de la glissade d'Upa Meccano. On va faire un petit intérieur-extérieur à la Ronaldinho. Il va lever le ballon au-dessus d'Upa Meccano et il va envoyer une frappe qui va se loger dans la lucarne de Sommer. 1 à 0, le match est plié. A noter la statistique importante, il atteint le record d'un joueur dans un club anglais sur une seule saison. a marqué autant de buts en Ligue des Champions. C'était Roud van Nistelrooy avec 12 buts. Il lui reste maximum 3 matchs à disputer. Et il a en tête, évidemment, le record de Cristiano Ronaldo. 17 buts. Là, il en est à 12. Il peut se rattraper et il va affronter le Real Madrid qui sera privé de Militao en défense centrale et possiblement d'Alaba. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce Manchester City va ensuite faire tourner. On a senti, évidemment, du côté du Bayern que la messe était dite. Thomas Tourelle va faire plusieurs changements. Il va faire rentrer Matistel, le français. Il va faire rentrer Sadio Mane à la place de Leroy Sané. Est-ce que c'était fait exprès ? J'imagine. En tout cas, les deux joueurs se sont tapés la main. Sadio Mane qui ne va pas, malheureusement, apporter énormément. En tout cas, il ne va pas pouvoir faire la différence. Si ce n'est qu'il va obtenir un pénalty. Alors, je n'ai pas les images, malheureusement, à vous remontrer. Mais donc, sur une phase anodine, sur le côté gauche, une phase d'attaque du Bayern Munich, le ballon va frapper le pied d'Akanji et va remonter sur sa main. Et donc, dans la lignée de ce qu'a décidé Clément Turpin depuis le début de la rencontre, il va siffler également pénalty ici. Encore une fois, c'est très délicat. Si c'est mon club que je supporte qui se retrouve dans cette situation et qui subit les deux mains qu'on a vues dans cette rencontre, je crie au scandale. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur Twitter. Et on a donc Kimi qui va se retrouver et qui va pouvoir égaliser. Il n'y aura pas d'autres occasions dans la suite de la rencontre. Et donc, c'est Manchester City qui va se qualifier. Avant de passer à la suite et de vous partager ce que je peux attendre, évidemment, de cette rencontre face au Real, je vous passe les compositions et les notes. Du côté de City, on a joué en 3-2-4-1. Encore une fois, c'est le système de jeu mis en avant par Guardiola avec un John Stones qui a un rôle hybride et qui a ici moins apporté qu'au match allé. De la même manière, Rodri, je l'ai trouvé moins performant. Mais ce n'était pas le jeu de Manchester City. City était là pour défendre, être en bloc équipe et avoir des lignes resserrées. Ce qui l'a très bien réussi. Et ça montre que cette équipe, elle est en capacité de défendre un résultat à la différence de l'année dernière où ça a été délicat plusieurs fois dans la saison et notamment face au Real. J'ai trouvé le match de De Bruyne et de Bernardo Silva très intéressant. J'ai trouvé la performance d'Erling Haaland, encore une fois, clinique. Il n'a pas touché énormément de ballons. Il a trois tirs, si je ne me trompe pas, dans cette rencontre. Deux cadrés, un qui est un pénalty qui est au-dessus et ensuite sa frappe que Sommer arrête et son but. Il ne fait pas un excellent match, mais il est clinique et c'est suffisant dans ce type de rencontre. Et c'est ce qu'on attend d'un attaquant de sa trempe. Il est encore décisif et ça, c'est important. On avait débattu avec Thomas dans le vestiaire sur savoir s'il pouvait devenir le favori au ballon d'or. Vous avez été nombreux à suivre cette vidéo. Je vous invite à aller la découvrir si vous ne l'avez pas vue. Parce qu'on a des arguments, même si Lionel Messi reste le favori numéro un, Erling Haaland, s'il vient à remporter la Première Ligue et la Ligue des Champions, il pourrait être un concurrent très important pour le ballon d'or. En tout cas, Manchester City va une nouvelle fois en demi-finale du côté du Bayern. Aïe, aïe, aïe. Le choix de Thomas Tourelle à ce moment de la saison d'évincer Julian Nagelsmann alors qu'il était qualifié dans les trois compétitions est dure pour les supporters bavarois. Deux compétitions dans lesquelles il est sorti. Et on ne sait pas si le Bayern va pouvoir remporter et garder son titre en Bundesliga. En flop, je mettrai le Roi Sané qui n'a pas été efficace au moment clé de la rencontre. J'ai adoré la performance de Kingsley Coman qui a été de tous les bons coups de ce Bayern Munich. Il a malheureusement fini avec des crampes comme Ederson, c'est surprenant, du côté de City. Flop, évidemment, Dayo Upamecano qui a été encore une fois dans tous les mauvais coups. Et il paye peut-être une sortie de la Coupe du Monde où il est moins présent, moins impliqué, je dirais, moralement et mentalement. Et peut-être qu'il aura besoin justement de souffler. En tout cas, grosse, grosse situation de crise du côté du Bayern. Il va falloir voir ce qu'il en résulte du côté de la direction. Il y a des décisions qui sont fortes à prendre. En tout cas, les choix de Thomas Tuchel ont été forts. Le fait de mettre Sadio Mane, de mettre Thomas Müller, de mettre Alfonso Defis sur le banc au début de la rencontre montre que le technicien allemand a peut-être déjà fait ses choix et que l'intersaison du côté du club bavarois et du FC Hollywood pourrait être très, très dense. Côté Manchester City, eh bien, c'est un nouveau match sans défaite. Le 11e consécutivement, après 10 victoires, c'est un match nul, mais qui qualifie les hommes de Pep Guardiola. Ils vont affronter le Real Madrid. Ça va être le remake de la saison dernière. On avait vu une double confrontation extraordinaire. C'était magnifique à suivre, que ce soit le match allé et évidemment le match retour. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir ce type de rencontre. En tout cas, on va avoir d'un côté un Manchester City qui a la force d'avoir un Erling Haaland qui n'était pas là la saison dernière, un bloc équipe qui a évolué. Et de l'autre côté, on va avoir un Real Madrid qui, lui, a la force de l'expérience, l'assurance, la froideur, le côté clinique de savoir piquer à n'importe quel moment. La bête noire de Guardiola, c'est le Real Madrid. Comment Guardiola va-t-il appréhender cette rencontre ? Comment Carlo Ancelotti va-t-il lui aussi préparer son coup pour museler Erling Haaland ? Eh bien, évidemment, on le suivra sur CM Football. On le suivra sur le vestiaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est un très grand match de football qu'on va évidemment analyser en long, en large, en travers. J'ai hâte d'y être et je vous invite à continuer de m'apporter de la force parce qu'on se rapproche des 100 000 abonnés en plus pour pouvoir suivre cette rencontre sur les chaînes CM Football et le vestiaire. N'hésitez pas à me dire quels sont vos tops, quels sont vos flops. Est-ce que vous avez trouvé ce Manchester City intéressant ? Est-ce que vous voyez Manchester City avoir franchi un cap ? Quelles sont vos inquiétudes côté Bayern Munich ? Un mot sur Clément Turpin ? Ce sera la question. Un mot sur Clément Turpin en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Très belle soirée. Merci pour votre soutien et à très vite. Ciao.